Musique Bonjour et bienvenue sur ComicsCode pour un nouvel épisode d'une semaine en comics un épisode dans lequel on va revenir sur Criminol dont le troisième et dernier tome de l'intégral vient de paraître chez Delcourt et on parlera également d'un été cruel histoire de faire le tour de la question en début d'année j'avais consacré une première vidéo aux deux premiers tomes de cet intégral Criminol cette fois le troisième et dernier est sorti et il reprend à son sommaire le septième volume de la série ainsi que deux récits qui sont un petit peu à part Mes héros ont toujours été des junkies et Sale Weekend Alors, on va commencer tout de suite par le sujet qui fâche enfin, qui en fâche certains c'est le dos de ce troisième tome Alors, je ne sais pas si ça se voit bien à l'image mais on a un dos carré alors que sur les deux précédents tomes on avait un dos arrondi Si je mets comme ça Est-ce que ça se voit ? On va dire que oui Et ben ouais, chez Delcourt ils se sont plantés Alors, j'ai vu que Thierry Mornet s'en est excusé sur les réseaux sociaux Bon, perso j'avoue que dos rond ou dos carré Je m'en fous un petit peu Je trouve juste ça assez couillon effectivement comme erreur de fabrication Mais voilà quoi Après, si vraiment c'est quelque chose qui vous pose problème Ben la seule solution ça va être d'attendre que cette première édition soit épuisée pour vous procurer la suivante où là, le problème devrait être réglé Mais on va plutôt s'intéresser au contenu puisque, comme dit le proverbe Qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse Et, criminal, ça reste du whisky 18 ans d'âge mais à consommer sans modération On a donc un sommaire avec une série de récits relativement courts à commencer par le premier d'entre eux Savage Sword qui raconte comment, il y a 2000 ans la famille Laolesse a organisé déjà des braquages de banques et des vols à main armée Non, pas du tout Pas du tout, non Les premières pages, en fait, c'est une BD que bouquine Tig Laolesse Donc c'est le père dans la famille Laolesse Une BD qui bouquine dans sa cellule où il a été condamné à une courte peine pour une histoire de délit routier Une connerie, quoi Sauf que Tig va très vite et très brutalement découvrir que sa tête a été mise à prix et que, eh ben, il est loin d'être certain d'en sortir vivant Ça se passe en 1976 Et donc, le récit met en parallèle l'histoire de Tig et la brutalité dont il doit faire preuve pour survivre et l'histoire d'un ersatz de Conan qui s'appelle Zangar et qui, lui aussi, massacre à tour de bras Et Brubaker fait un parallèle assez net entre ces deux univers Que ce soit dans le monde de Zangar ou dans celui de Tig on est dans un univers de barbares Alors, comment rentrer en matière ? J'avoue, c'est loin d'être mon récit préféré Brubaker en fait, à mon avis un peu trop dans la description de la brutalité de la vie carcérale de Tig histoire de justifier son parallèle avec le récit de Zangar Et puis, du côté Eric Fantasy je trouve que Sean Phillips est quand même pas super à l'aise dans ce registre Donc, premier récit pas mal mais sans plus Après, on voit quand même que Brubaker et Phillips sont bien amusés à pasticher les magazines noirs et blancs de l'époque style Savage Sword of Conan À la fois, on a la couverture On a la table des matières qui est assez typique de ce genre de magazine Et puis, en fin de récit On a même le courrier des lecteurs Et un courrier des lecteurs dans lequel on reconnaîtra même certains noms En particulier, celui de Kurt Music qui s'est prêté au jeu Et donc, il y a quand même ce côté pastiche marrant qui apporte un peu de légèreté à un récit globalement très brutal Le deuxième récit, lui, se situe dans le même registre mais avec cette fois un pastiche de magazine qui emprunte à la fois à Deadly Ends of Kung Fu et aux magazines d'horreur que Marvel publiait à l'époque dans les années 70 Et, on va le voir les comics occupent de manière générale une place importante dans cette troisième intégrale Alors, l'action se situe quelques mois après le premier récit On y retrouve Tieg Lawless mais on retrouve également son fils aîné Tracy alors qu'il est âgé que d'une dizaine d'années Et Tracy se retrouve à accompagner son père sur la route sans trop savoir ce qu'il fait là et avec obligation de se faire aussi discret que possible Et du coup, ici le parallèle il va se faire entre l'histoire de Tracy qui est obligé de mentir en permanence et de garder le secret sur son père et le héros de Deadly Ends qui s'appelle Fang le loup-garou adepte du Kung Fu mais qui doit lui aussi protéger son identité secrète et qui lui aussi est victime d'une malédiction comme Tracy d'une certaine manière Et en ce qui me concerne ce récit fonctionne beaucoup mieux que le premier déjà parce que il adopte le point de vue de Tracy qui est un personnage beaucoup plus aimable que son père en tout cas à cet âge là et donc on est d'autant plus touché par l'histoire qu'il va vivre Tchig lui il me semble qu'il est beaucoup plus intéressant quand il est un peu en arrière-plan du récit comme c'est le cas ici son personnage est là pour donner la direction à suivre et pour créer les conditions qui ont fait que cette histoire va virer au drame on passe ensuite à mes héros ont toujours été des junkies un récit dans un style assez différent alors déjà rien que au niveau des couleurs on a une ambiance très différente sur les deux premiers récits les couleurs sont signées Elisabeth Bradweiser ici elles sont réalisées par Jacob Phillips le fils de Sean qu'on a par ailleurs pu découvrir comme dessinateur sur New Bern et sur The Texas Blood alors on a donc quelque chose ici de beaucoup plus lumineux hormis les séquences de flashbacks qui elles sont en or et blanc et c'est l'histoire d'Elie une jeune nana qui se retrouve dans un centre de désintox avec d'autres comme elle accros à diverses substances mais on comprend assez vite que Ellie elle est pas là de son plein gré elle est pas là pour décrocher de quoi que ce soit au contraire elle semble éprouver une certaine fascination pour les drogues et surtout pour le fait que toutes ces idoles sont décamées et que en règle générale ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes quand ils étaient défoncés et ça c'est pas vraiment le genre de discours qui va bien dans un centre de désintoxication Ellie va nouer une relation avec un des membres du groupe qui s'appelle Skip et le récit va principalement s'intéresser à cette relation naissante et à son évolution et à ce que chacun des protagonistes attend de l'autre alors comme c'est une histoire qui se situe dans l'univers de criminaux je pense pas spoiler grand chose et je vous dis qu'à la fin ils vécurent pas heureux et ils eurent pas beaucoup d'enfants Ellie c'est vraiment un personnage extrêmement touchant c'est peut-être le personnage le plus touchant de toute la série c'est quelqu'un qui apparaît très fragile et constamment au bord du précipice et le fait que Brubaker parvienne à nous la rendre si proche fait que le final s'avère quand même particulièrement percutant on passe ensuite à un court récit Vol de nuit alors celui-ci j'en parlerai tout à l'heure parce qu'il s'agit en fait du premier épisode qu'on retrouve dans Un été cruel donc je passe directement à Sal Weekend un récit où il est une nouvelle fois beaucoup question de comics ici on suit Jacob un ancien dessinateur de comics et un ancien assistant de Al Crane qui est une des légendes du monde des comics et aussi possiblement le plus gros trou du cul de la Terre ça s'est d'ailleurs tellement mal passé entre Jacob et lui que Jacob a carrément renoncé à sa carrière de dessinateur sauf que dix ans plus tard l'organisatrice d'une convention va demander à Jacob d'être l'accompagnateur de Crane le temps du week-end Crane est censé recevoir un prix pour l'ensemble de son oeuvre et Jacob est chargé de s'assurer que Crane ne fasse pas trop de la merde pendant ces deux jours et ça va s'avérer extrêmement compliqué ici Bromaker fait le portrait d'un génie dans le domaine des comics l'équivalent d'un Will Eisner ou d'un Jack Kirby mais qui dans le même temps est le type le plus odieux le plus mégalo et le plus abject qu'on puisse imaginer et ça donne un récit qui est dans l'ensemble assez drôle avec ce vieux type totalement incontrôlable et le jeune gars qui passe son temps à lui courir derrière et à essayer de limiter les dégâts je ne sais pas si Bromaker s'est inspiré de quelqu'un pour imaginer le personnage de Al Crane quelqu'un qui aurait été aussi salopard que ça je ne vois pas à qui ça pourrait correspondre mais ça n'empêche pas le portrait d'être extrêmement réussi et dans le même temps Bromaker raconte toute une époque du monde des comics et une certaine pratique en particulier qui était très courante à une certaine époque et qui du coup rapproche cette histoire du territoire de criminoles parce que oui il y a un lien direct il tient essentiellement à un personnage mais il est bien présent donc ça donne une très bonne histoire avec une chute qui fonctionne à merveille que j'avais pas du tout vu venir mais comme avec mes héros ont toujours été des junkies là on est un peu en marge des autres récits de la série mais en ce qui me concerne ça constitue un des meilleurs et puis ensuite on a un dernier récit orphelin et là aux surprises c'est un inédit en tout cas à ma connaissance ça n'avait jamais été traduit nulle part si jamais je me gourre vous me corrigerez dans les commentaires le récit met en scène Ricky Lawless le fils de Tig et le frangin de Tracy on est là en 1993 et Ricky passe le plus clair de son temps à se défoncer et à faire de la merde c'est un épisode assez court on est davantage dans la tranche de vie c'est une espèce de journée ordinaire et en même temps totalement merdique de Ricky c'est un récit un peu anecdotique même si en même temps il met en scène deux personnages importants de la série Ricky et son pote Léo et il en dit long sur l'évolution respective des deux après si vous avez déjà les autres récits présents dans ce volume n'allez pas acheter cette intégrale uniquement pour cette unité dit c'est pas un récit à ce point crucial qu'on puisse pas s'en passer et puis pour finir comme d'habitude on a une copieuse partie bonus une soixantaine de pages de couverture d'illustration de croquis préparatoire etc etc et puis voilà ça en est donc fini de l'intégrale de Cruminum enfin presque c'en est fini mais pour être tout à fait complet il y a un album qui n'est pas repris dans cette intégrale en trois volumes c'est Un été cruel si ce n'est comme je le disais tout à l'heure son tout premier récit et Un été cruel c'est un album à part ne serait-ce que par sa taille on doit tourner autour des 270 pages mais c'est une histoire essentielle dans l'univers de Criminals c'est la dernière histoire de Tiglowless alors je spoil pas grand chose c'est annoncé dès la fin du premier épisode on sait que Tiglowless va tomber amoureux et qu'il va finir avec la cervelle répandue sur un mur et Un été cruel raconte donc les dernières semaines de la vie de Tiglowless en 1988 et elle suit en parallèle le parcours de son plus jeune fils Ricky donc dont on sait que lui aussi va mal tourner je vais pas en dire beaucoup plus Un été cruel c'est c'est une tragédie dans la plus grande tradition du genre on sait d'emblée que tout ça va très mal finir mais on découvre que progressivement le pourquoi et le comment Ed Broubecker agence les pièces du puzzle l'une après l'autre méthodiquement et c'est remarquablement bien construit c'est la quintessence du noir dans ce qu'il a de plus brutal et c'est absolument tragique et donc c'est à lire absolument voilà c'est tout pour aujourd'hui rendez-vous très vite pour la suite d'ici là vous pouvez vous abonner à cette chaîne laissez un commentaire partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux et surtout surtout lire des comics soyez sages et à bientôt et à bientôt et à bientôt et à bientôt